Musique Salut les copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui le 25 janvier pour une séance surfcasting, donc 100% vertube, encore une fois aujourd'hui les conditions sont magnifiques, c'est un coef de 72 avec un badaud à 10h20 donc je vais faire comme d'habitude la fin du descendant et puis un petit peu de montant je suis arrivé un petit peu en retard, voilà c'est vraiment nickel, rien à voir avec les conditions de la dernière fois alors toujours pas possible d'aller là-bas sur la Côte Sauvage, on a une houle en ce moment de 2m20 donc là ce n'est pas possible, c'est impêchable, donc il faut trouver des endroits plutôt abrités pour aller à la terre voilà les 3 cannes sont montées, je vous retrouve dès qu'il y a un petit peu d'activité allez, à tout de suite on a une belle cartouche là, sur la première canne, j'étais un peu loin on va voir ça ouais, il y a quelque chose j'ai senti les petits coups de tête et voilà joli merlan un merlan il est beau superbe merlan et bien voilà bon ben ça on va le garder par contre ouais voilà, on va utiliser le dégorgeoir parce que là ouais, c'est pris dans l'estomac et voilà voilà, donc on va le mesurer donc là, il est à ouais, 30 39 ça fait déjà un beau merlan, 39 et voilà ouais, il est pris juste au bord nickel est-ce que ça maille ouais, 40 43 allez bon je profite d'un moment où c'est un peu calme là pour vous parler d'un commentaire que j'ai eu concernant le fait que je dis pas exactement où je pêche c'est-à-dire je donne pas le point GPS par exemple c'est sûr voilà donc ben j'ai répondu à ce commentaire qui était légitime que non, en effet c'était voulu je ne donnais pas exactement l'endroit où je pêche mais je pense que ceux qui sont du coin peuvent facilement savoir où je pêche d'ailleurs on me le reproche un peu les pêcheurs locaux disent que souvent mes vidéos sont très regardées et ben les gens les gens retrouvent bien sûr grâce aux images les spots où je pêche voilà donc en effet je pense que ça fait partie aussi c'est un peu ce que j'ai expliqué à à cette personne en commentaire ça fait aussi partie du plaisir de la pêche de rechercher de rechercher son spot d'essayer des choses des nouveaux spots voilà alors on me demande souvent des conseils surtout les débutants bon alors c'est sûr que moi on conseille déjà ce que je vais dire c'est qu'il faut bien se renseigner notamment sur la météo et la houle parce que quand on est pêcheur débutant si on a un gros coefficient ça aussi c'est important quand on débute n'allez pas faire votre première séance avec un coefficient de 112 bon alors je parle pour la région que je connais mais c'est vrai aussi dans les Landes voilà des coeffes de 112 c'est souvent très difficile à pêcher pour peu qu'ensuite il y ait de la houle par dessus voilà c'est impêchable donc si vous êtes débutant renseignez-vous sur les horaires démarrés renseignez-vous sur la hauteur de houle il y a plein d'applications qui vous donne la hauteur de houle en fonction de la région où vous vous situez et puis choisissez de commencer dans de bonnes conditions c'est-à-dire essayez de vous trouver un spot justement qui n'est pas trop sensible à la houle commencez avec des coefficients raisonnables et ensuite quand vous aurez de l'expérience là vous pourrez tenter des choses un peu plus on va dire un peu plus chaudes c'est-à-dire gros coeffes, grosse houle sur des spots que vous maîtrisez bien voilà ce que je peux donner comme conseil souvent on me dit ben voilà comment tu choisis tes spots ben c'est surtout en fonction de ça de la météo, de la marée du coeffes etc voilà j'espère que ça servira et que ça répondra à certaines questions que je peux avoir en commentaire ça semble un peu lourd donc là on voit que ça remonte le courant s'est inversé peut-être un petit poisson, je sais pas ouais oh ben c'est une petite maigrette toute petite maigrette on est au mois de janvier mais il y a encore de la maigrette allez ben on va essayer de la libérer avec le dégorgeoir pour l'instant trois poissons différents un merlan un bar une maigrette alors la maille de la maigrette du maigre c'est 50 donc là on en est très loin c'est vrai qu'au mois de janvier on s'attend pas trop à pêcher des maigrettes mais il y en a encore la canne vient de se détendre dans le courant bon là ça peut être les algues c'est sûr ouais il y a quelque chose c'est sûr joli bestiaux yes et voilà joli barre bien pris au bord c'est sûr c'est sûr on est 50 52 ouais je crois qu'il ya quelque chose là je viens de voir ah oui c'est pas très gros petite dorade royal sur l'hameçon du bas il va passer par la case des gorgeoires non oui ah